M. Abdal-Rahman Rawia, bonjour. Bonjour. Alors, rationaliser les dépenses de l'État en ces temps difficiles, mais peut-on aujourd'hui, de façon effective, M. Rawia, puisque vous êtes le premier financier et argentier du pays, parler de rationalisation effective avec le financement non conventionnel ? Effectivement, nous avons, bien évidemment, dans les tablettes du gouvernement, mis l'accent sur la rationalisation des dépenses. C'est clair que nous ne pouvions pas, au niveau de la conjoncture financière interne et externe, continuer un peu sur les plans qui ont été effectifs un peu au courant des dernières années. De ce fait, il fallait que des règles, un règlement assez particulier, au niveau un peu de la rationalisation, comme ça, des dépenses, pour pouvoir, bien évidemment, prendre en charge beaucoup d'aspects socio-économiques de l'État algérien. Mais peut-on parler aujourd'hui de risques éventuels d'inflation, M. Rawia, avec toutes les critiques que le gouvernement subit actuellement, de la part d'institutions financières comme le FMI, par rapport aux recours non conventionnels ? Ce n'est pas une critique un peu directe, c'est de dire que ce n'est pas la seule voie. Nous sommes souverains, je l'ai déjà dit, à choisir donc un peu cette voie. Effectivement, elle n'est pas sans risque, ça c'est clair, mais le risque est mesuré et nous prenons donc un peu l'ensemble des règles de rigueur pour pouvoir maîtriser donc un peu cet aspect de financement non conventionnel. L'inflation, pour y revenir, se situerait à peu près à 4-3 en moyenne, un peu sur toute la période, donc 2018-2020. Nous avons prévu un taux d'inflation à 5,5 pour l'année 2018. Cependant, jusqu'à maintenant, nous avons un taux d'inflation qui tourne à peu près autour de 4%. Donc, c'est maîtrisé et nous continuerons bien évidemment avec toutes ces règles de rigueur pour mettre en face un financement non conventionnel qui est, je le rappelle encore une fois, beaucoup plus destiné à l'investissement et donc qui devrait permettre bien évidemment une croissance un peu soutenue. C'est ça ce qui nous manque encore et donc il faudrait que cette croissance revienne et qu'elle revienne assez fortement. Mais vous parlez de règles de rigueur maîtrisées jusqu'à quand, M. Raouia ? Vous parlez d'autres voies. Est-ce qu'on peut parler d'autres voies qui pourraient être envisagées pour le financement de l'économie hors le non conventionnel, le crédit à l'interne ou le crédit à l'externe, M. Raouia ? Ou alors c'est des questions qui sont totalement exclues ? Exactement. Pour l'instant, nous sommes un peu sur ce crédit interne. Nous le maîtrisons, donc je le redis encore une fois, bien évidemment en essayant d'utiliser l'ensemble un peu des moyens, des voies et moyens, que ce soit le recours après bancaire ou bien évidemment par le biais du Fonds national de l'investissement. C'est ce qui se fait actuellement. Par contre, au niveau un peu international, vous le savez très bien que l'Algérie n'y recourt plus depuis pas mal d'années déjà. On continuera donc à ne pas y recourir. Sauf, il y a un aspect où nous discutons par exemple un peu sur le financement du port-centre, le grand port-centre de Hamdanya, qui peut être aussi un peu financé par un prêt de l'État chinois. Ce qui fait qu'il y a certains crédits qui peuvent être effectués lorsqu'il y a un investissement assez fort et un retour aussi d'un rendement très appréciable. Mais l'investissement étranger, financement étranger, c'est une question qui est pour le moment exclue ? Oui, bien évidemment, ça c'est carrément exclu. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, vous parlez que ce financement non conventionnel sert à l'investissement, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que la croissance est tirée par la dépense publique. Est-ce qu'on peut considérer que nous restons dépendants un peu des actions engagées par le gouvernement, que ce soit dans le domaine de la construction, l'agriculture et d'autres segments d'activité ? M. Rawia ? C'est peut-être un peu malheureux que la croissance soit tirée par le secteur public, mais bon, c'est comme ça, il faudrait qu'on y croit encore. Effectivement, l'ensemble des secteurs sont pris en charge par le budget de l'État à forte croissance. Et de ce fait, nous espérons bien évidemment qu'il y ait des investissements étrangers, qu'il y ait des IDE, des investissements même nationaux. Nous y croyons fortement, tout l'ensemble des règles sont là pour pouvoir, et l'ensemble aussi également des avantages qui sont accordés à ce niveau-là, permettraient bien évidemment la relance par le secteur privé sur beaucoup de projets. Mais vous parlez de l'ensemble d'avantages qui sont offerts aujourd'hui à l'investissement, pour l'environnement de l'investissement, pour l'améliorer, que ce soit pour l'investissement national ou l'investissement étranger. Mais ce qui est déploré aujourd'hui, c'est l'instabilité juridique qui prévoue. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, M. Rauia ? Je ne pense pas qu'il y ait une instabilité. Bon, c'est vrai que lors du débat un peu sur la loi de finances complémentaire, qui est passé dernièrement au niveau de l'Assemblée, bon, il y a eu un peu cette question au niveau de la TVA. Pour certains, bon, c'était un retour un peu en arrière. Nous, nous avons dit que c'était beaucoup plus un problème technique qu'il fallait arranger, qu'il fallait donc corriger. Et ce n'est pas donc un retour. Les opérateurs économiques, qu'ils soient investisseurs ou qu'ils soient opérateurs sur le terrain, ont compris un peu la chose parce qu'ils avaient des problèmes un peu qui se posaient au niveau de la budgétisation de la TVA, au niveau de leur comptabilité. Donc, de ce fait, cette disposition a été prise plus ou moins un peu en accord avec un peu ces opérateurs qui auraient pu admettre cette imposition. Bon, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas de soucis. On continuera. De toute manière, ce n'est que des exonérations temporaires. Elles tomberont avec le temps. Mais cette loi de finances complémentaires, est-ce qu'elle était nécessaire aujourd'hui, M. Raouia, puisque le gouvernement s'était engagé à ne plus recourir à une loi de finances complémentaires ? Non, ce n'est pas une règle absolue de ne pas y recourir ou d'y recourir. Trois ans, il n'y a pas recours ? Oui, c'est selon un peu la conjoncture. Pour l'instant, pour la loi de finances complémentaires pour 2018, il s'agissait de deux grands axes importants et qui ont été prévus dans ce cadre. C'était de prévoir une autorisation de programme de l'ordre de 500 milliards de dinars qui devaient financer un peu au niveau du FNI pour pouvoir mettre à ce dernier de financer certains projets d'investissement, de gros projets d'investissement d'ailleurs. et une disposition relative un peu au commerce extérieur pour mettre un peu un terme à cette, entre guillemets, dérive qu'on a constaté au niveau un peu de ce secteur. Qu'est-ce que vous entendez par dérive ? C'est-à-dire les interdictions d'importation qui sont contraires aux engagements de l'Algérie au niveau international, M. Raouillat, c'est dit aujourd'hui, par exemple, entre autres, l'Union Européenne ? Non seulement ça, mais c'était beaucoup plus un peu ce qu'on avait encore découvert, c'est qu'il y avait encore des produits finis, qui étaient importés, et qui avaient des avantages, non seulement douaniers, mais autres, dans les pays, donc un peu de production, ce qui fait que c'est des choses un peu inadmissibles en matière de commerce international. Bon, nous prévoyons un système de taxation, donc taxation additionnelle, qui, je le rappelle, demeure réprovisoire, bien évidemment, du fait qu'il faudrait que nous rétablissons un peu notre balance commerciale avec les États auxquels on est en accord, pour pouvoir, donc, dès qu'on rétablirait notre balance de paiement, nous pourrons, bien évidemment, envisager d'autres règles. Sur le plan de la fiscalité, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a des actions de modernisation du secteur des impôts. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, vous avez atteint les objectifs, ou alors, c'est encore au niveau un peu débridé, tel que c'est constaté, au niveau, par exemple, des receveurs au niveau local ? Est-ce que, sur le plan de la recouvrement, c'est en hausse, mais est-ce que le reste a suivi, M. Rawia ? On est passé de 9% à 11% et actuellement à 13% par rapport au taux de recouvrement fiscal. Alors, en matière de recouvrement fiscal, jamais ce n'est parfait. Donc, les efforts doivent continuer d'année en année. C'est clair que jamais ce n'est suffisant. Donc, il faut, bien évidemment, essayer d'aller encore plus pour pouvoir recouvrer le plus. Bon, il y a beaucoup de moyens pour y parvenir. C'est vrai que l'administration fiscale a eu, donc, une grande participation un peu dans cette optique. Nous avons, pour vous dire, uniquement un recouvrement de l'ordre à peu près de 400 milliards dans les années 2000. En 2015, nous étions à 2 400 milliards. Nous sommes, en 2017, à pas plus de 2 600 milliards de dinars d'IGI uniquement. Donc, direction générale des impôts. Je ne parle pas de la fiscalité ordinaire complète. Et de ce fait, cela démontre, bien évidemment, un peu les efforts qui ont été faits dans ce domaine. Il y a eu la modernisation de cette administration. Il y a la direction des grandes entreprises, qui, je le rappelle encore une fois, à partir du 1er janvier passé, est quasiment passé à la télédéclaration et avec le télépaiement. Donc, aucun contribuable ne se présente actuellement au guichet de la direction des grandes entreprises. Ça fait, bien évidemment, on attendra que cela se fasse et on est en train d'effectuer un peu tout l'ensemble des travaux pour pouvoir généraliser ces téléprocédures au niveau des centres des impôts et, par la suite, au niveau un peu des centres de proximité. L'essentiel dans la stratégie de cette administration, c'est qu'elle a simplifié un peu le régime. Nous avons un des régimes les plus simplifiés au monde, je peux le dire, surtout pour les petits contribuables. Et de ce fait, cela permet non seulement de les identifier, mais par la suite, de pouvoir, bien sûr, prendre en charge l'ensemble un peu de leurs préoccupations et aussi un peu des préoccupations de l'administration fiscale qui concernent donc un peu le recouvrement. Mais la numérisation et la télédéclaration, est-ce que ça va vous permettre un peu de lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui l'évasion fiscale ? Même si on n'arrive pas à la quantifier, mais certains donnent des chiffres un peu partout. Vous compriez, M. Rawia, quand vous étiez à la tête de la direction des impôts ? Bien évidemment, de toute manière, on sait qu'elle est là. Elle existe un peu de parlement, l'évasion. Pour celui qui trouve un peu la parade, il le fait. Comment lutter contre ce phénomène ? Pour lutter, bien évidemment, il faudrait peut-être déjà un peu comprendre la sociologie de ce contribuable. C'est déjà énorme pour pouvoir un peu le capter, pour pouvoir un peu le prendre en charge. Ça, c'est clair. Il y a aussi, bien évidemment, tous les moyens de lutte contre la fraude avec les contrôles, avec la mise en place du système en corps d'information qui demeura l'arme principale pour pouvoir un peu y lutter. Et bien évidemment, il y a aussi un peu cette prise en charge, un peu du risque en la matière, parce qu'il ne s'agit pas d'aller courir à tout azimut. Il faut identifier un peu les risques de fraude. Et c'est là où l'action de l'administration doit être la plus forte. Mais l'action de l'administration la plus forte, aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que pour l'évasion fiscale, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement s'attaque aux ramifications de la corruption ? Certains considèrent qu'il nige de blanchiment. C'est l'immobilier, mais pas seulement. C'est le marché informel de la devise. Est-ce que l'État compte lutter contre ce marché informel de la devise aujourd'hui ? M. Rawia. Bon, c'est un peu le marché de l'informel. En général, je le prends comme ça. Que ce soit celui de la devise ou qu'il soit autre. Il y a, bien évidemment, je l'ai toujours dit, un peu une politique de la carotte et du bâton. Il y a des mesures qu'on peut prendre en charge pour pouvoir faire admettre un peu à ce citoyen algérien que ce n'est pas la meilleure des voies à suivre. Et il y a, de l'autre côté, des règles strictes pour pouvoir un peu lutter contre un peu ce phénomène. Surtout au niveau des devises. Effectivement, vous avez vu que la Banque d'Algérie a pris une instruction dernièrement. Et effectivement, nos banquiers, donc de la place publique, sont en train de mettre en place l'ensemble de ces dispositifs pour, bien évidemment, réguler un peu toute cette masse d'argent. Alors, M. Abdal-Rahman Raoui, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction par rapport au marché informel, par rapport à l'évasion au fiscal. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport à le marché informel de la devise, l'État est déterminé à lutter contre toutes les pratiques frauduloses ? De quelque nature que ce soit ? Oui, exactement. De toute manière, l'ensemble de... Enfin bon, nous avons des dispositions législatives, réglementaires, sur un peu tous ces aspects, tous ces phénomènes, il faut lutter. Si on ne lutte pas, c'est un peu la fin d'un État. Donc, c'est normal qu'il y ait une lutte un peu sans merci pour tout ce qui est des aspects qui, évidemment, engendreraient de graves conséquences pour un État. L'État déterminé plus que jamais ? Quel que soit l'État auquel on y est. Vous voyez très bien, par exemple, le dernier sommet de l'Union africaine qui a mis un peu en exergue la lutte contre la corruption. Donc, cela veut dire que c'est un phénomène un peu international et qu'il s'agit bien évidemment de prendre en charge. La corruption au niveau africain, du continent, qui coûte l'équivalent de 50 milliards de dollars aux États africains. Mais lutter contre la corruption dans les administrations fiscales ou douanières, c'est important aujourd'hui, puisqu'on a vu que beaucoup de choses ont été dites ces derniers jours par rapport à l'affaire de la cocaïne importée. Les 701 kilos, que des douaniers soient impliqués, qu'au niveau de l'administration fiscale, des agents soient impliqués, et M. Araouia ? Bon, rien n'est encore acquis. Même si l'enquête est en cours ? Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'au début, je vous avais dit que pour lutter un peu contre ces phénomènes, il faut avoir une grille, une grille un peu d'analyse, une grille sur les risques, les plus grands risques. Et donc, de ce fait, l'administration, qu'elle soit fiscale ou douanière, travaille également un peu sur ces aspects modernes de gestion, de lutte contre un peu les phénomènes de fraude. Donc, sur cette base, et avec un bon système d'information, bien évidemment, je ne vais pas dire que nous allons ondiguer tout à fait, mais nous pouvons bien évidemment réagir à chaque fois qu'un phénomène de ce genre se produit. Vous serez sans merci par rapport à ce type de comportement, M. Araouia ? Aucune tolérance en la dernière matière. Alors, modernisation aujourd'hui des banques pour l'implication des banques de façon effective dans les financements de l'économie, c'est pour quand, M. Araouia ? On parle toujours de frilodité, de réticence. Oui, mais ça se passe. Une modernisation relativement débridée. Quand je parle des banques, c'est vrai que nous pensons toujours un peu aux banques publiques. Les banques publiques, c'est elles qui financent l'économie pour 80, plus de 80%. Ça, c'est un peu anormal. Il faudrait que l'ensemble des banques sur la place d'Alger puissent financer l'économie. Les autres ne s'appliquent pas, celles qui sont installées ici ? Ce n'est pas qu'elles ne s'appliquent pas. Les étrangères, c'est beaucoup plus pour un peu ces aspects de commerce extérieur. Elles ont travaillé beaucoup sur ces... Je pense qu'on devrait... Ça commence. Il y a certaines banques qui commencent un peu à s'intéresser au financement de l'investissement, au financement économique. J'espère que ça va encore concurrencer un peu nos banques publiques qui pourront bien évidemment encore un peu améliorer leur gestion un peu du crédit et savoir exactement diversifier aussi un peu leur crédit au niveau un peu de l'économie. Ce qui pourrait être fait au niveau un peu des banques publiques, ce qui est en train d'être effectué, c'est renforcer un peu leurs moyens et aussi un peu leur capacité d'intervention. Avec un renforcement des fonds propres. Cela, bien évidemment, viendrait par l'amélioration de leurs résultats et en allégeant aussi un peu certaines procédures, simplifier un peu davantage. Je demande un peu aux banques publiques d'être un peu sur le... de s'élargir, d'être sur le territoire national, d'ouvrir le plus grand nombre d'agences bancaires. Effectivement, par exemple, nous avons remarqué qu'il y a certaines conditions pour l'ouverture de certaines pour les agences. Nous y réfléchissons. Nous avons saisi déjà un peu le gouverneur de la Banque d'Algérie. Nous allons mettre en place des agences de moindre, disons, capacité pour pouvoir un peu répondre à la clientèle et pour pouvoir effectivement être partout sur le territoire national pour pouvoir offrir nos services aux citoyens algériens. Mais est-ce que les banques devront encore fonctionner ? Les banques publiques, avec des directives, est-ce qu'elles ne devraient pas plutôt avoir une activité ordinaire, économique et commerciale ? Comme tout le fait dans tous les pays du monde ? Tout à fait d'accord, mais elles ne reçoivent pas de directives du tout. Elles travaillent un peu dans le cadre des activités qu'elles engendrent. Ce qui est maintenant important, c'est qu'il faut moderniser leur système d'information. Beaucoup de banques publiques se sont déjà attelées à mettre en place. D'autres vont le faire un peu au courant de cette année, sinon l'année prochaine. Et cela permettrait, bien évidemment, avec un peu ces solutions de global banking, de pouvoir travailler davantage. Il y a aussi un grand aspect que moi, j'y tiens énormément, c'est celui du développement de la monétique. Cela, c'est important pour pouvoir, bien évidemment, assécher un peu ces liquidités en dehors du circuit bancaire et, bien évidemment, permettre à nos banques encore d'avoir beaucoup plus de capacités de financement. Alors, ce qui est relevé, c'est qu'avec cette loi de finances complémentaires qui vient d'être adoptée hier par le Conseil de la Nation, donc entérinée totalement, c'est qu'il y a eu pas moins de 500 milliards de dinars qui ont été débloqués, qui sont renversés au FNI pour soutenir un peu l'investissement. On parle aussi de dégel de certains projets structurants dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. C'est important, M. Raulia ? Effectivement. Donc, nous avons prévu, au niveau de la loi de finances complémentaires, une autorisation de programme de l'ordre de 500 milliards de dinars qui, bien évidemment, va servir au FN de l'investissement de financer certains gros investissements en Algérie, que ce soit un peu au niveau, surtout, au niveau des chemins de fer. Par ailleurs, l'amélioration, disons, des ressources de l'État en matière de fiscalité, qu'elle soit pétrolière ou ordinaire, a permis à peu près de dégeler 600 milliards de dinars. Je rappelle que le gel de l'ensemble des projets concernait à peu près un montant de 2200 milliards qui étaient donc un peu gelés. Nous dégelons, entre guillemets, un peu 600 milliards pour financer les infrastructures en priorité, bien évidemment, de l'éducation nationale, de la santé et quelque peu un peu de l'enseignement supérieur et d'autres structures ou d'autres infrastructures de certains autres secteurs. Au niveau de l'éducation nationale, par exemple, nous avons quelque chose comme 1400 structures qui vont être édifiées. Bien évidemment, ça concerne tous les cycles confondus et ça concerne beaucoup plus un peu au niveau de ce qu'on appelle un peu l'habitat intégré. Nous avons construit des cités. Il faudrait que ces cités disposent, bien évidemment, d'infrastructures pour pouvoir recevoir nos enfants. Mais autre question que je voulais vous poser aujourd'hui, nous avons vu que durant l'année, pratiquement pendant 6 à 7 mois ou un peu plus peut-être, le prix de pétrole avoisine les 65-70 dollars le baril. Est-ce que ça a permis de redresser la situation financière de l'Algérie ou nous restons en situation quand même délicate ? La situation est toujours un peu tendue. Tant que nous subissons, nous avons un déficit à combler. Nous l'avons pour l'instant, pour l'année 2018, un déficit de 1 800 milliards de dinars, donc comblé par le financement non conventionnel. Bien évidemment, ce déficit va certainement encore être repris au courant de l'année 2019. Il semble, dans cette optique, que, comme je l'avais dit au départ, un peu cette rigueur et la rigueur ne devrait pas nous détourner, quel que soit un peu ce prix du pétrole qui est à ce niveau-là, au niveau un peu international. Cela ne veut absolument rien dire parce qu'il peut retomber d'un jour ou l'autre. Donc, il faut être un peu très regardant sur cet aspect, ne pas tomber un peu dans la facilité. Alors, des questions des auditeurs. Aujourd'hui, M. Raouyes qui est relevé par rapport à cette question de l'auditeur qui vous dit comment expliquer que les banques même nous demandent d'aller acheter la devise ailleurs pour pouvoir ouvrir un compte devise. N'est-ce pas là une manière d'encourager le marché noir ? Nous savons tous, on recourt tous au marché informé de la devise ? Oui, ben bon... Tout le monde ? Le problème un peu de la devise, c'est qu'en Algérie, vous savez très bien, la seule source de devise dont dispose l'État algérien, c'est celle qui provient de la vente des hydrocarbures. Et donc, comment un peu, si on avait... Évidemment, c'est ça un peu l'un des objectifs, c'est d'essayer de diversifier le plus possible notre économie, de pouvoir exporter le plus grand nombre de produits, avoir de la devise. Et c'est de là où peut-être le marché se stabiliserait et pourrait, éventuellement, on pourrait prendre beaucoup de dispositifs pour l'ensemble des citoyens. Tant qu'on n'a pas... On a une seule ressource un peu, disons, qui provient un peu de la vente des hydrocarbures, cela est difficile. Et vu un peu la conjoncture économique, on en a parlé un peu juste il y a quelques instants, on ne peut pas se permettre. Mais on était en situation d'aisance aussi financière il y a quelques années, avant 2014. Oui, c'est toujours... Le problème, c'était toujours, c'est qu'on a une seule ressource. C'est ça, le gros problème. Alors, M. Raoua, pourquoi l'État ne cesse pas de subventionner le dinar ? Ce sera peut-être le moyen de limiter les surfacturations et ça permettra d'injecter la devise des particuliers dans le système bancaire et permettre aussi aux particuliers de recourir aux banques pour échanger leur argent. Oui, mais bon... Au lieu de recourir au marché informel. Mais, par contre, ça va aussi un peu influer et nous aurons donc une inflation terrible. Il s'agit pour l'instant... C'est un travail un peu particulier et de rigueur qui est mené par la Banque d'Algérie en relation avec un peu le ministère des Finances pour essayer un peu justement de maintenir le taux du dinar à sa valeur un peu actuelle. Il faut résister pour permettre, bien évidemment, un peu à l'ensemble des opérateurs économiques de pouvoir y croire et de pouvoir investir au niveau de beaucoup de secteurs. Alors, M. Raouia, autre question par rapport à... Ils ont dit qu'implémentait la télédéclaration et personne ne présente des chèques à la DGE. C'est ce qui a été avancé. Ce n'est pas vrai. On continue toujours à déposer des chèques car la déclaration pour la retenue à la source se fait manuellement. C'est dommage ? Je ne sais pas. En principe, peut-être qu'il y a quelques entreprises au niveau un peu de la DGE qui continuent à émettre un peu d'échecs. Mais moi, j'ai eu l'assurance que l'ensemble des opérateurs qui sont au niveau de la DGE télédéclarent et font le télépaiement à distance. Il faut peut-être vérifier au niveau de la direction des impôts avec M. Zikara qui est à la tête actuellement. On va vérifier. Alors, M. Raouia, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport à la situation financière du pays. Ils vous disent aujourd'hui, on n'arrive pas à développer une économie hors hydrocarbures parce que les dispositions fiscales sont très, très dures. Contrairement à ce qui est avancé, il y a beaucoup de prélèvements. Est-ce que trop d'impôts tue l'impôt ? Oui, on entend beaucoup cette expression trop d'impôts tue l'impôt lorsqu'il y a trop d'impôts qui sont basés sur un seul revenu. C'est ça, cette expression s'applique à ça. Bon, nous avons un système un peu, disons, de par le monde. Il est appliqué de par le monde. Nous avons un taux de l'intvea qui est un taux majoré de 19. Un impôt sur les bénéfices de 26%, le plus haut taux de 19 pour la production. C'est vrai qu'il y a une taxe sur l'activité professionnelle de l'ordre de 2%, mais qui est aussi déductible pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices de société. Il faudrait un peu trouver ça. En plus, effectivement, l'Algérie dispose quand même d'un compte des investissements l'un des plus larges et donc accorde des avantages fiscaux qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'exonération. Je ne pense pas qu'il s'agira peut-être au niveau de cet aspect-là de lutter un peu contre la bureaucratie. Ça, c'est clair. Et c'est pour cette raison que nous mettons tout en œuvre pour essayer de simplifier le plus grand nombre, un peu, de procédures. Et le système d'information, bien évidemment, de la Direction Générale des Impôts entre dans cette optique. Alors, autre question. On n'applique pas la taxe sur la fortune. On ne taxe pas les grands riches de ce pays. Mais par contre, on applique l'IRG à l'encontre des pauvres fonctionnaires qui est à un niveau très élevé. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question, M. Rauia ? Oui, c'est toujours... Bon, il faut rappeler que l'impôt sur le revenu global représente à peu près entre 20 et 25 % du produit de la fiscalité ordinaire recouvré par l'administration fiscale. Le produit de l'impôt qui rapporte le plus au niveau de la fiscalité ordinaire, c'est bien la TVA. De ce fait, bien évidemment, quand on est fonctionnaire, et je le suis, quand on nous prend à la source, on se dit qu'on paye beaucoup plus un peu que l'ensemble des ordres, peut-être un peu de commerçants, etc. Mais il ne faut pas oublier que ce commerçant aussi a d'autres charges que l'employé n'en a pas. Et de ce fait, il faut mesurer un peu l'ensemble. Maintenant, un peu sur cet aspect de l'impôt sur la fortune, je dis que celui qui consomme le plus, celui qui a des revenus plus grands, dépense plus et contribue plus. Donc, il faut mesurer un peu tout ça. Les subventions, la politique, sera révisée prochainement, M. Rauia ? Est-ce que c'est le grand chantier auquel il faut s'attaquer aujourd'hui ? Oui, bien évidemment. C'est clair que ça ne peut pas continuer. Comme ça, pour une simple équité un peu sociale, il n'est pas normal qu'un petit citoyen puisse ne pas, entre guillemets, parfois, profiter un peu de la subvention par rapport à, effectivement, à quelqu'un qui perçoit un salaire beaucoup plus important ou dispose d'un revenu beaucoup plus important. Bon, ça, ce n'est pas normal. Dans les petites études qu'on est en train de faire au niveau un peu du ministère des Finances... Vous êtes en train d'y travailler ? Bien évidemment. Nous retrouvons, par exemple, au niveau de la décile inférieure, c'est-à-dire les ménages qui ont le plus bas revenu, à peu près profitent de certains produits subventionnés, tels que les produits de base, je parle du sucre, de la farine, de l'huile, du blé, etc., de à peu près 7% uniquement de la subvention. Alors que la décile supérieure qui est la plus importante a le double de ce pourcentage. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas... Et il faudrait y remédier. Bon, ce n'est pas facile. Comment y remédier ? Vous êtes en train de travailler ? Il y a une commission ? Bien sûr. De façon effective ? Effectivement, c'est une commission qui est sur place et qui travaille, nous le disons, nous travaillons aussi avec un peu la Banque mondiale sur ce sujet-là. Mais en tout état de cause, rien ne sera fait tant qu'on ne disposera pas de l'ensemble un peu des paramètres pour la mise en place. Nous ne toucherons pas un peu cette politique de subvention tant qu'on n'aura pas réglé définitivement un peu donc l'identification des ménages et le montant et comment procéder. Cela va se faire, bien évidemment, avec l'ensemble des pouvoirs publics. Nous allons... Quand nous aurons terminé un peu nos études, nous devrions, bien évidemment, être autour d'une table, rediscuter et par la suite, bien sûr, une grande campagne de communication qui sera dirigée vers nos citoyens pour leur expliquer comment on doit y procéder et comment on doit y faire. Un débat national avant d'engager la suppression des subventions ? 2019, 2020, 2022 ? J'espère 2019. À partir de 2019, disons. Vous allez commencer à lever certaines subventions ? C'est possible. Si on est, bien évidemment, pris à le faire. Sur quels produits, essentiellement ? Certainement. Le carburant ? C'est possible que ce soit l'énergie. Le carburant, l'électricité ? C'est possible que ce soit l'énergie parce que c'est le plus gros. L'eau également ? Peut-être, mais y arriver après. Monsieur Abdelhammed Raouia, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée.